donc on se retrouve pour un second gaming live sur Gears of War Ultimate Edition sorti sur Xbox One il y a quelques jours avec Epion et moi même Silent Jay et là on va vous présenter un peu l'ambiance de nuit finalement l'ambiance nocturne c'est vraiment deux ambiances particulières donc on va voir un peu la qualité disons de cette version remasterisée l'idée ouais c'est de vous montrer à peu près à quoi ressemble le jeu de nuit parce que forcément sur la lumière ça va jouer et puis Gears of War de nuit c'est une ambiance particulière pour les gens qui ne connaissent pas la série ils vont très vite se rendre compte du problème c'est que les locustes contre lesquels on se bat ils ont ils existent disons sous différentes différentes formes ils ont différents types de mobs à nous à nous présenter là on a la larve la larve classique mais on a aussi les le pire du pire qui est les krill en fait c'est des espèces de petites chauves-souris j'ai envie de dire sauf que elle dès qu'il y a la nuit en fait elle nous tombe dessus et en fait c'est le game over instantanément dès que tu arrives dans une zone un peu trop un peu trop sombre elle te fonce dessus elle te bouffe et là c'est la fin du jeu et ce qui va être l'occasion en fait et bien de créer différents petits puzzles alors c'est toujours très simple forcément mais c'est des petits puzzles pour nous montrer à simplement bah voilà à apprendre à utiliser la lumière et à fuir l'obscurité pour se protéger des krill alors on va traverser ce petit pont là à la fraîche il n'a pas voulu mourir il y en a qui s'accroche vachement à la vie on nettoie à l'ancienne c'est le sac à plomb quand même c'est vrai la seule chose que j'avais eu à reprocher légèrement à guerre de la foire c'était le côté les ennemis sont vraiment des kevlar quoi c'est ils sont très très résistants après si tu tiens dans la tête alors là c'est vrai que je joue ouais non tu vois il y a moyen de faire des headshots quand même mais en faisant des headshots tu peux avancer avancer un peu dans le jeu alors ce qui est sympa c'est que tu vois je vais devoir avancer ce petit pont à la force de mes mimines et de mes gros bras pendant que l'ami là-bas essaie de nous couvrir ce qui n'est pas garanti parce que c'est l'IA de 2006 et déjà à l'époque c'était pas fou fou malheureux aujourd'hui en 2015 c'est ça mérite pas beaucoup de compliments je j'ai les gens qui ont joué à guerre de foire se rappelleront très probablement de voilà ça c'est ce que je disais on va c'est bon le soleil maintenant se couche d'un coup ouais mais il est passé à le côté de la montagne voilà et donc du coup toi de ces petites bébêtes là c'est l'écrit et donc du coup va falloir rester direct des avions en papier ouais ouais sauf que lorsque tu vas de plus proche ils ont plein dedans bas de machin c'est pas alors là j'ai de la chance que ce que tu vois mon truc est relativement lumineux j'ai une torche qui doit être voilà je sais plus mais pas qu'on est d'ici donc oui je parlais de je parlais de l'IA et les gens qui ont fait le premier exercice au fort se rappellent probablement du passage contre la berserker que tu dois amener d'un bout à l'autre d'une map sans te faire tuer seulement il arrive que dom le copain musclé qui combat avec moi là et bah soit pas forcément fut fut et reste nonchalamment dans son passage et se fasse buter comme un bleu et là sur cette version sans baisse j'ai pas forcément fait gaffe à dom mais il est mort quatre ou cinq fois d'affilé parce que voilà ce bonnet se poussait pas forcément et donc du coup si vous avez vu le premier gaming live vous avez vu que deux jours c'est c'est joli il y a des beaux effets lumière et là de nuit va forcément c'est très différent et c'est surtout là que tu as l'ambiance de guerre de foire c'est honnêtement c'est c'est froid c'est violent et c'est c'est assez c'est assez très simple que tu vois là y'a des mecs avant s'il n'y a plus lumière et qu'est-ce qui va leur arriver bah voilà les krill qui arrivent et là bon voilà c'est c'est la boucherie qu'on entend les cris voilà donc nous le deal ça va être d'arriver à avancer dans ce niveau sans se faire en restant dans la lumière sans se faire bouffer par les krill je me sens pas bien de cette partie là pour moi c'est une partie qui m'a extrêmement marqué la première fois que j'ai joué à guerre de foire forcément c'était tout seul et c'est c'est flippant un petit peu rigolo un petit peu voilà ça prend tout son sens en multi joueurs en coopération avec un pote c'est la guerre de foire pour moi ça se joue si possible en écran scindé avec un copain à côté genre vas-y je te coure je te coure court 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 je me cache c'est bon c'est reçu c'est pas tu te marres vraiment et tu vois là si j'avance je vais me faire buter tout de suite parce que il y a de l'ombre et là voilà je tire sur la bonbonne ça fait des flammes je peux avancer et du coup ça fait de la lumière je peux me protéger il avancé voilà il me fonce aussi au fusil à pompe non donc quoi vraiment un portage propre un portage plutôt une version hd on peut dire enfin hd remasteriser assez propre je vais finir ça tombe bien je voulais finir sur ça sur une mort pas sur une mort sur du skill je voulais finir sur gaming life parce que enfin finir pour vous montrer un petit peu ce qu'il y a dans le jeu parce que effectivement c'est ce que tu disais c'est un portage qui est très propre qui est constant fluide à 30 fps on a ici un gros mode multi joueurs en online forcément on peut jouer en local etc également alors j'aurais voulu vous montrer l'online seulement les parties les sessions de tests online ne sont plus disponibles donc du coup on va attendre que le jeu soit officiellement sorti pour vous faire un gaming live sur le jeu mais sur les retours est ce que j'ai pu en lire partout sur l'oeuvre apparemment ça fonctionne très bien donc bon il n'y a pas de réseaux ça marche pas c'est une grande force vous avez 19 maps vous avez plusieurs personnages du coup vous allez pouvoir faire du versus tranquillement vous avez de quoi faire si tu vas dans la campagne la campagne tu peux la faire en solo en écran partagé tu peux là tu peux la même la faire en coop en online pas grosso modo tu peux la faire comme tu veux donc c'est très sympa et tu as tout un tas de petits bonus et moi ce que j'ai aimé le plus c'est ici les bandes dessinées tu peux nous faire toi tu peux nous retirer de l'écran alors là on est sur une veille sauvegarde j'ai pas encore j'avais débloqué jusqu'à promesse mais voilà en fait dans le jeu tu vas ramasser des items qui vont te permettre de débloquer des bandes dessinées des vraies bandes dessinées qui ont vraiment qui ont vraiment existé et tu peux tranquillement tu vois zoomer lire ta page un coup de rt hop tu passes à la prochaine page et tu peux lire ça tu as une visionnée finalement des visionnés et qui marche et qui marche pas mal là je suis sur un petit écran mais moi je les fais sur ma télé 120 cm à la maison qu'en anglais en français ah non non c'est l'édition c'est du c'est en anglais fin d'accord parce que c'est l'édition original il me semble pas que les comiques de guerre au foyer était très fort je pourrais pas je sais que les bouquins il y a quelques bouquins de guerre au foyer qui ont été traduits mais pas les bandes dessinées de ce qui me semble mais voilà vous avez toutes ces bandes dessinées vous avez tout un tas de voilà des cinématiques vous allez pouvoir revoir vous allez pouvoir voir des les petites illustrations voilà encore forcément j'ai jamais vu sur sa sauvegarde j'ai rien voilà vous avez vous avez plein de trucs et ce qu'il fait de cette édition ultimate edition mais finalement on ne ment pas parce que tu as une belle réédition tu as un mode multijoueur qui est assez complet ils ont revu ce qu'il y avait à revoir les textures tout se charge bien tu as des bous effets lumière tu as les deux sons aussi tout le sound design qui a été qui a été revu finalement tu le conseillerais on va dire déjà tous les gens qui n'ont pas fait le premier guerre au foyer sur si vous avez une one et que vous n'avez jamais fait girls of war c'est l'occasion c'est l'occasion d'autant plus que je n'ai vendu que que 40 euros ce qui ce qui est pas mal c'est un prix au moins de honnêtement 30 euros j'aurais trouvé ça bien 40 euros bon on va pas le tapas chipoté pour 10 euros je sais pas ce qu'en penseront les gens mais on a là un jeu qui est très complet qui coûte 40 euros sur lesquels vous allez vous amuser parce que le guerre au foyer il faut se rappeler lorsque c'est arrivé chez nous en 2006 ça plus ou moins redéfinit défini en tout cas une bonne partie de ce que sont maintenant les tps et pas mal de jeux d'action à l'époque ça a été une claque ça a été copié c'est un peu le moderne enfin le moderne warfare du tps du tps d'une certaine manière ouais donc c'est un must have si vous avez une one c'est un must play j'ai envie de dire aussi c'est un jeu qu'il faut qu'il faut connaître et là vous avez une belle édition finalement du jeu c'est peut-être la meilleure façon de jouer au tout premier guerre de foire après il ya pas mal de nostalgique et de gens qui vont préférer jouer à la version rétro parce que tu as côté voilà côté un peu sale du jeu que vous on retrouve pas dans ce guillard c'est vrai que c'est très lisse par contre même les effets de l'humour est éclinquante c'est trop propre c'est très propre et c'est peut-être la seule chose que je reprocherai au jeu mais honnêtement il n'y a pas grand chose à lui reprocher c'est un poil flemmard parce qu'effectivement on aurait peut-être voulu qu'avec guerre de foire 2 guerre de foire 3 qui sont rajoutés pour nous faire une sorte de marcus phoenix collection comme on a la master chief collection donc on a la nathan drake collection mais bon finalement ça reste quand même une bonne une belle édition ouais donc on va la conseiller comme on l'a dit à tous ceux qui l'auraient pas fait ou nostalgique mais c'est sûr que c'est pas le jeu qui fera vendre une xbox one non bas ça va être gare 4 probablement c'est une belle manière d'attendre ouais c'est quatrième véritable ouais et puis vous surtout vous avez multi joueurs pour jouer tranquillement avec le copain en attendant que le jeu arrive de toute manière il me semble que guerre de foire 2 et 3 seront très prochainement rétrocompatible xbox one donc du coup vous pourriez jouer normalement ils sont même il faudrait pas que je dise des bêtises mais il devrait être offert à toutes les personnes qui achèteront le jeu avant je ne sais plus quelle date il faudrait m'arrêter ça m'arrêter précision mais je l'inscrirai dans le texte description en tout cas il arrive donc comme ça vous aurez toutes les informations voilà donc c'était gears of war ultimate edition et on vous dit à bientôt pour un nouveau gaming live cette fois ci sur le multijoueur ouais c'est ça exactement ciao à tous salut